aujourd'hui, et ça va être pratiquement partout au Québec comme ça. Des rayons de soleil à profusion, c'est beau, agréable, ça fait long. Au cours du mois de novembre, il y a eu beaucoup d'instabilité, succession de systèmes dépressionnaires parce qu'on était dans ce que l'on appelle le courant jet, donc l'autoroute des tempêtes. Là, c'est derrière nous parce qu'on a une séquence de beau temps. Mais méfiez-vous des rayons de soleil parce que c'est pas chaud. Vous voyez sur l'émanjouer satellite, le ciel est complètement dégagé. Un bon refroidissement éolien ce matin parce que les vents soufflent du nord-est, donc le fameux nordais, fait que le fond d'air est plus frais. On est légèrement sous la normale de saison, mais c'est magnifique. On a quelques flocons aux Îles-de-la-Madeleine, un 2 cm d'accumulation. C'est pas grand-chose. Risque d'enjeure également pour les secteurs du nord. Donc, fermons la baie James aussi des ressentis de moins 32 aujourd'hui avec le vent. Ce soir et cette nuit, ça reste frisquet. Moins 20, Saguenay, c'est pas chaud. Moins 19 à 7 îles avec 2-3 flocons potentiels à gasper jusqu'à demain. D'ailleurs, demain dimanche, le soleil rayonne encore. Par contre, on prévoit un ennuagement graduel pour les secteurs du sud. Ça reste couvert également pour Gatineau, même qu'on pourrait recevoir un 2 cm de neige. Alternance soleil-nuage demain pour le centre et pour l'est, c'est beau des rayons de soleil avec 2-3 flocons pour gasper. Et vous allez voir que les températures vont grimper plus la semaine prochaine va avancer. Le soleil s'accroche. Regardez cette succession de journées ensoleillées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une carte si jaune. Et regardez, les températures vont grimper à compter de mercredi. Et on surveille une possible tempête vendredi. Pour les amoureux de sport d'hiver, enfin peut-être une bordée, quoique ça reste encore loin. Mais c'est ce qui est dans la mire pour l'instant. Et dans le centre du Québec, vous voyez de beaux rayons de soleil encore pour la semaine à venir. Et les températures vont augmenter à compter de 8 partout. Mais regardez le refroidissement éolien ce matin. Ressenti moins 27 à Saguenay, moins 25 à 7 îles. C'est pas chaud. C'est qu'on a des vents qui soufflent du nord-est. Des rafales qui ne sont pas énormes, 40-50 km à l'heure dans le secteur de Québec. Mais ça fait quand même une bonne différence sur le ressenti. On a 2-3 flocons aux Îles-de-la-Madeleine aujourd'hui. Un 2 cm, brune verglaçante, c'est pas grand-chose. Sinon partout, c'est beau. Risque d'engelure d'ailleurs aujourd'hui. Baie-Saint-Paul, le Témiscamingue, dans le nord aussi, Fermont, c'est pas chaud. Et est-ce qu'on aura des flocons de neige? On commence à l'espérer pour la saison de ski. Ah, bien vous le saurez un peu plus tard dans le bulletin. Ah, que châtière! Je vous laisse comme sans suspens. Merci beaucoup, Tato.